du coup les amis on a relancé une petite vente sur l'application gcc donc vous commencez à connaître un bien évidemment l'application gcc qui va me permettre moi de temps en temps de faire des shows ici pour mettre des cartes à vendre et tout simplement ne pas devoir gérer les envois etc donc c'est assez pratique pour moi donc j'ai une réception de cartes gradées et du coup c'est reparti directement en vente si vous scrollez vous voyez que poké quak est ici et donc du coup on est reparti pour un nouveau show qui va commencer le 28 là en live c'est demain il y a 40 cartes et je vous ai dit il ya des bangers qui sont vraiment super sympa je vais vous montrer tout ça on va parler un petit peu des cartes donc ça n'a pas encore commencé les enchères mais comme ça au moins vous pouvez un petit peu voir tout ce qui arrive donc vous pouvez déjà voir à l'image ici de base que bon des belles cartes mais il ya aussi un peu pour tous les prix il n'y a pas de nouveau c'est pas un show avec des cartes pour millionnaires c'est des cartes qui sont vraiment très sympa qui était dans ma collection depuis longtemps mais que je n'allais pas garder que j'ai fait grader certaines ce que je trouvais la qualité qui était bonne donc on va pas toutes les passer à fond mais en gros voilà il ya un peu de tout donc du japonais ici on a un lujia on a déjà un premier petit banger je trouve c'est le ps à 10 magnétons en dark franchement très sympathique sur le rocket donc bien sûr le bac avec le pocket monster ça en plus je l'avais eu une fois en échange donc c'est pas paquet ça donc vraiment très content on a aussi bien évidemment ce petit salamèche que tout le monde aime bien voilà c'est pas des cartes qui valent méga cher mais voilà c'est la nostalgie petit salamèche le bac pocket monster tu connais on kiffe énormément j'ai envoyé pas mal de ces cartes là on a aussi en holographique ici en plutôt sympathique le petit dark machamp donc ma cogneur celle ci aussi est très très sympa donc qui sera mise en enchaire bien évidemment on a deux carapuce bon là j'ai balancé les deux j'ai eu deux fois 9 donc voilà ça part et un petit cabutops ensuite on arrive sur des cartes qui moi me tiennent à coeur mais dans mon business moi tu sais que je suis à la recherche de revendre pour acheter du stock et puis s'amuser donc là on est parti sur un petit ectoplasma japonais de 2014 de xy plutôt sympathique en ps à 10 et alors la carte je pense du bloc en tout cas une des cartes c'est celle ci on sait que les tactimes reviennent très très fort là on l'a en japonais la petite tactime de mimiki et de ectoplasma qui revenu en neuf on a aussi une qui est très sous côté c'est la misty très sympathique j'ai eu en 10 de miracle twin donc ça c'est paqué par mes soins vous savez que je faisais la collection avant de cette de ce set mais là j'ai arrêté vous reconnaissez ici peut-être c'est le fameux jeu qu'on avait ouvert des cartes j'avais un gengar du coup je l'ai envoyé à grader qui est revenu en 10 donc là il n'a qu'un seul par jeu c'est pour ça qu'il est plus rare que les autres celui ci voilà ensuite on a des petits lujia on a petit draco feu aussi tu vois donc beaucoup beaucoup de japonais bien évidemment parce que vous savez que je suis plutôt friand de japonais avec des dresseuses à la casam ici on a erika bien évidemment les deux draco feu qui sont sur la miniature donc c'est deux draco feu que j'avais acheté au japon enfin acheter un vendeur japonais que j'ai récupéré que j'ai fait grader qui sont les deux revenus en 10 donc deux plutôt banger ici à venir récupérer ensuite on a un petit peu de set de base avec tout toujours un édition 1 bien évidemment donc canartichot la flûte pokémon en 9 onyx en 9 on a aussi le petit psa 7 ramolos on a le psa 7 gobu en rivers et alors après ici on va arriver sur pour moi ze banger qui paye pas de mine comme ça c'est le petit pikachu alors pourquoi ce pikachu tu vas me dire bah tout simplement parce que c'est le famous pikachu si tu zooms pokémon ensemble c'est celui qui était donné au pokestop qui était mis pendant la collection 151 et celui ci il en existe 7 dans le monde entier en psa 10 il a un pop 7 lui il n'y en a que 7 donc ça le petit pikachu que vous pouviez recevoir uniquement dans ces choses là tu sais en fait tu pouvais aller à un pokestop et envoyer une lettre à quelqu'un et récupérer la carte promo il y avait deux cartes promo il y avait ce pikachu et ce évolie aussi tu vois pokémon ensemble et donc les deux moi je les mets en vente parce que je les garde pas dans mon master set et du coup ils sont là disponibles dont celui ci psa 10 j'ai vérifié pop 7 donc c'est assez assez sympa on a bien sûr le petit drac au feu en français et ici de 151 petite garde voir garde de fer pardon ici encore on est en on est en français garde de fer en 10 on a original une ex en 9 garde voir ici aussi en psa 10 magnifique garde voir alternate et ensuite les amis alors ça c'est rare très très rare mais j'ai mis quelques cartes de foot pour commencer un peu le délire j'en ai mis seulement 4 mais attention j'ai mis un de mes kobe meino pourquoi parce que j'en ai un autre et que j'ai aussi un 10 donc j'ai mis en vente un de mes kobe meino rookie en psa 9 voilà ça vous fait kiffer carte rookie déjà gradé ça peut être kiffant attention ici on a aussi un petit ben chillwell que j'avais envie de tester en numéroté 27 ici sur combien sur 50 je crois voilà j'avais envie de tester donc on l'a mis en vente et j'ai une petite bappé ici très très sympa merlin en psa 10 donc voilà bappé de la collection merlin psa 10 paris saint germain ça fait plutôt plaisir et celle que je pense qui est peut-être la plus intéressante ça va être celle ci paul pogba en neuf numéroté sur 150 mais pourquoi paul pogba intéressant malheureusement c'est que c'est peut-être au final la dernière carte qu'il aura vu que ben on sait pas trop s'il va reprendre sa carrière tu vois malheureusement pour lui et ça fait partie des dernières cartes qui sont sortis de paul pogba donc voilà en gros le show donc là un peu pour tout le monde et puis ben n'hésitez pas à aller checker donc la vente commence le 28 comme on l'a dit et du coup après ça va durer pendant dix jours et comme vous le savez faut pas arriver au dernier moment mettez votre prix maximale donc je vous remontrer encore une fois comment faire alors hop 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 on prend une carte au hasard voilà par exemple ce magnifique ici florizar vous intéresse vous avez envie d'encherir chez moi vous pouvez sans problème être un flash bid dont flash bid ça va mettre seulement deux euros de plus c'est tout d'accord donc là je tu mets flash bid confirmer l'enchère hop c'est bon je l'ai je suis en train de gagner d'accord mais tu peux aussi mettre ton prix maximal définitif donc là j'ai mis 42 mais si quelqu'un met 44 je suis foutu ça met pas une enchère automatique je peux augmenter mon enchère et dire jusqu'à 55 tu mets des enchères automatiques pour moi tu vois là je mets 55 mon enchère et en gros ça veut dire que chaque fois que quelqu'un mettra 44 moi ça mettra 48 quelqu'un met 50 moi ça mettra 52 tu vois etc 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 et donc du coup voilà n'hésitez pas à faire ça si vous voulez sur les cartes qui vous intéresse chez moi parce qu'au dernier moment quand tu remets une enchère ça rajoute pas du temps le chronomètre s'arrête et il s'arrête tu vois donc donc voilà fait attention c'est quoi l'appli c'est l'appli gcc attend je te montrer le petit logo gcc marketplace c'est là aussi où tu peux avoir toute la collection etc tu as gcc marketplace en fait si tu veux c'est une application ou plus loin que faire des ventes en enchères tu peux gérer ta collection tu vois là c'est toutes les cartes que j'ai dans mon vault donc qui sont pas chez moi chez eux de façon sécurisée ça c'est toutes mes cartes et je peux les mettre en vente je peux demander qui me les renvoie je peux tout gérer et donc bah oui d'ailleurs je voulais vous montrer ce que j'ai reçu dernièrement parce que vous n'aviez pas vu alors il ya pas mal de cartes que j'ai reçu dernièrement qui ont été mises en vente mais celle ci je suis très content ce petit cobi mais no en rookie 10 donc ça c'est vraiment une de mes cartes que je suis en sur kiff d'avoir d'avoir reçu et donc du coup tu peux avoir toute la collection tu vois tu gères toute la collection ça reste là bas et tu peux mettre en vente si tu as envie etc etc ou les garder tu fais un voeux comme tu veux tu peux vendre tu peux les transférer pour toi voilà tu peux vraiment tout gérer et c'est ta collection elle est sécurisée et elle est mise dans voilà sécurisée quoi je peux pas dire plus donc n'hésitez pas à les checker mettre vos prix maximum si vous avez envie et puis puis voilà il ya vraiment pour tout le monde il ya des belles belles cartes à aller chercher la mention spéciale ce pikachu je pense qui qui est quand même très très cool tout simplement il ya Sous-titrage ST' 501